Bonjour, je m'appelle Camille Lévesque et le titre de mon livre est « Olga et les machins qui puent ». L'auteur est Élise Gravel et la maison d'édition et scolaratique. Je vais vous faire un court résumé de l'histoire pour vous aider à mieux comprendre. Olga est une jeune fille qui adore observer et découvrir toutes sortes de choses. Elle adore les animaux, à un point que sa maison est devenue une vraie mise zoologique. En fait, ce livre est son cahier d'observation. Ses voisins Nishalala et Farla s'intéressent seulement à leur coiffure, vêtements et un chanteur coréen. Malheureusement, Olga n'a pas vraiment d'amis humains. Mais un jour, elle finit couvert surprenante. Dans sa poubelle, elle trouva des grottes arc-en-ciel. Dans son cabanon, elle entendit un bruit et s'approcha pour observer une créature étrange. La créature ressemblait à une patate ou à un hamster enflé. Elle disait toujours « bof », alors elle l'appela « bof ». Elle voulait en apprendre plus sur bof, alors elle essayait d'apprendre ses habitudes ou ce qu'il aimait manger, mais bof n'aimait rien. Alors, elle allait à la bibliothèque pour en apprendre plus, mais aucun livre ne parlait de lui. Alors, elle allait au parc à chien et rencontrant un garçon au nom de Charles. Olga allait au magasin de M. Opa qui vend des choses tellement étranges, comme une brosse à cuvette qui brine en noir ou encore des mouches vivantes en conserve. Finalement, Olga et M. Opa découvrirent que bof adorait les olives. Plus tard dans l'histoire, bof avait disparu et Olga l'avait cherché partout, mais il n'était nulle part. Si l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à aller lire la fin de l'histoire pour savoir le dénouer. Pour finir, j'aime beaucoup ce livre car il possède beaucoup de couleurs vives à l'intérieur. Ce n'est pas comme un gros texte sans images à l'heure. Je conseille ce livre aux personnes qui n'aiment pas lire de gros romans, mais juste de petites histoires. En plus, ce livre est très drôle à lire. Merci de m'avoir écoutée et j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !